BNF Info, Femmes engagées. Un nouveau cycle de conférences est consacré à des figures de femmes du XVIIIe et du XIXe siècle qui se sont engagées dans la vie publique. Leurs écrits emportent témoignage. Femmes de lettres et d'action, elles ont rêvé d'un monde meilleur pour les femmes mais aussi pour les hommes et ont écrit et agi pour que leurs rêves se réalisent, parfois au prix de leur vie. Olympe de Gouges, Flora Tristan, Madeleine Pelletier, Manon Roland, Louise Michel ou Hubertine Auclair ont laissé des textes qui gardent trace de leur prise d'opposition dans les débats de leur temps et de leur combat en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, du divorce, de l'instruction et du travail. Ces six conférences sont conçues comme autant de coups de sonde dans une histoire des femmes engagées dans la vie publique, femmes de lettres ou militantes de la première heure. Chacune des conférences éclairera la manière dont elles ont contribué à sensibiliser leurs contemporains aux questions qu'elles jugeaient dignes d'un réel engagement personnel, précise Martine Reid, organisatrice du cycle. Les conférences seront accompagnées de lectures de larges extraits de leurs publications lues par une comédienne. C'est avec la belle figure d'Olympe de Gouges, 1748-1793, que s'ouvrira le cycle. L'historienne Nicole Pellegrain évoquera cette femme de lettres emblématique des débuts du féminisme mais aussi d'un humanisme combattant. Née Marie Gouze à Montauban, femme née Marie Gouze à Montauban, veuve à 20 ans, elle monte à Paris où elle se fait rapidement une place dans le milieu littéraire et s'affirme comme une femme aux prises d'opposition radicales. Dès ses premières publications, sous le pseudonyme Olympe de Gouges, elle critique le code noir en vigueur dans les colonies Zamor et Mirza ou le Renaufrage, 1785, puis publie plusieurs textes en faveur de l'abolition de l'esclavage. Femme, réveille-toi ! Elle dénonce également la condition dévolue aux femmes et leur faible niveau d'instruction. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui entend être le pendant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Femme, réveille-toi ! Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnaît tes droits, note-t-elle, dans le postambule. Elle milite en faveur de la liberté d'expression, de l'égalité des hommes et des femmes, de l'abolition de la peine de mort, et propose notamment des réformes visant à améliorer le sort des femmes. A l'égard des événements révolutionnaires, elle adopte des positions modérées, défend la monarchie constitutionnelle et ne dissimule pas son aversion pour Robespierre et Marat. Lors de son procès, le procureur a ces mots, rappelez-vous cette virago, cette femme-homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui voulut politiquer et commis des crimes. Tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le fer vengeur des lois. Guillotinée en novembre 1793, elle laisse plus de 70 ouvrages, parmi lesquels de multiples pamphlets, de nombreuses pièces de théâtre, des romans, Le Prince, Philosophe, et Mémoires de Madame de Valmont. Ce premier lundi de l'Arsenal, consacré à celles qui voulurent politiquer, a l'ambition de faire découvrir ou redécouvrir ces textes peu connus. Sylvie Lisieki, donc les lundis de l'Arsenal, cycle femmes engagées, Olympe de Gouges par Nicole Pellegrin le 26 septembre, Flora Tristan le 7 novembre, Manon Roland le 5 décembre 2011, évidemment, à la Bibliothèque de l'Arsenal. C'était un article tiré de la revue Chronique de la Bibliothèque nationale de France, numéro 59, juillet-septembre 2011, et lu par Cham en direct, en live.